Hélène, tu as fini deuxième au Continental en Europe, quel clan as-tu décidé de jouer pour l'événement ? Comme d'habitude en compétition, j'ai choisi de jouer Kegero, qui est mon clan principal et celui que je sais mieux jouer. Donc, je suis partie sur une base Overlord, puisque c'est bien. J'avais pu partir sur Blade Master, mais je trouvais ça assez consistant pour le niveau. Est-ce que tes match-up se sont bien déroulés dans l'ensemble ? Oui, on a fait 6 parties en tout et j'ai gagné les 6, donc plutôt bien. J'ai joué deux fois contre Megacolony, puisque je suis tombée contre lui en ronde et en top. Deux grands noms, j'ai joué un Kegero, 1er game et 1er match. J'ai joué par l'ordre de 6 ? C'était Nova Verdeur, je crois. D'accord, on va voir la liste, c'est parti. Alors, c'est parti. Donc, Startup, c'est sa deg, parce qu'il est gratuit, il va en solde et il retire un, donc que du bien. Quatre Gatling Clos, parce que c'est le meilleur gros du jeu. On retire un Startup bien en nuant, voilà. Il va en solde aussi, et un solde dans ce deck, c'est important. Après 8 crit, je pousse des Flemmes Doragons. Voilà, normal. Bon Ratio, beaucoup jouent 7-5, mais moi je peux faire 2 beurres assez agressives avec les 8. Enfin, je fais beaucoup de restants dans ce deck, du coup ça aide pas bien. Et enfin, 4 heal, parce que heal c'est bien. Surtout dans Kegero. Surtout, il a des Flemmes Doragons pour pouvoir le tuto. Et le dernier grade 0, Konro. Voilà, je milite pour le retour de Konro en starter. Donc, si Mishiro n'entend, please get Konro back. Et du coup, pourquoi tu jouais ? Tu voulais vraiment choper tous tes grades 1 dans RACB ? Alors, principalement pour les perfects guards, parce que je me suis rendu compte, là où je me suis qualifiée, en Angleterre, que j'étais trop souvent dans la mousse, on va dire, pour choper les perfects guards. J'étais dans trop de situations où j'avais besoin de défendre et que je vais prendre beaucoup de risques inutiles. Et au final, Konro aurait vachement pu... En fait, c'est un peu comme le cinquième perfect garde. Parce qu'il va chercher le perfect et... Et si jamais un Konro, enfin l'autre Konro, le G1, enfin tout ça, je peux les autres après. Donc ça c'est bien. C'était surtout pour la perfect. Exactement. Donc en x1, il est toujours bien dans le deck. Mais je le regrette pas. Il m'a sauvé la mise une fois aujourd'hui, mais c'est déjà une fois. Oui, une fois. Alors, c'était pour les prêts de rocs. Pour les groudards, 4 perfects guards, évidemment. Je joue ce qui est des flics. Parce que ce deck utilise beaucoup beaucoup de counter-last. Donc on a besoin de ça rapidement. Et au final, il n'y a vraiment plus trop besoin d'aller défendre l'une garde avec l'autre. Puisqu'on a 10m, qui fait très bien le job. Ensuite, 4 Konro. Général Konro. Parce qu'il va chercher le gratron d'entre nous on a besoin. Parce qu'il est flip 2 à chaque fois qu'on attaque la Konro dans l'ordre. Je pense que... Voilà, c'est assez fort. Et par exemple, je pense que le plus logé là-dessus, c'est un staple x4. Comme des ALM qu'on a mis d'avoir. Trois lava flow, des striders. Je joue 8 grade 3, 3 striders en général. C'est des bons ratios qui marchent. Pour garder pour Z-Ace. Oui, exactement. J'ai trois striders pour Z-Ace. D'ailleurs, j'ai mis 3 que je peux garder en main. Enfin, du coup 7. Pour Z-Ace. C'est un bon ratio. J'ai jamais été dans la panade full stride aujourd'hui. Donc j'en jouerai pas plus, c'est pas bon. Et 2 Calamity Tower. D'où le fait que la tour est importante. D'accord. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait un petit peu un défaut de recover en early. Et Calamity pallie ce défaut assez bien. Il permet de choper un G2 pour attaquer. Il va chercher un Konro. Enfin, quoi que ce soit. En main c'est bien. Et c'est un booster 5 qui passe bien derrière quasiment la moitié de mes grades 2. Que je vais vous présenter juste à présent. La transition est tout trop long. Et Belog, ça te disait pas de le jouer ? Alors, je l'ai joué à Eurtsuit, là où je me suis qualifié. Mais il a jamais fait la différence dans les parties. Au final, je me reposais beaucoup plus sur Gryffind que sur Belog. Je trouvais beaucoup plus rapide parce que Belog, on est défendre avec succès. Et c'est beaucoup trop lent. D'accord. Il faut vraiment se dévasser le plus possible. Et quand on s'est d'accord, on est 3. Par exemple, contre Njall. Par exemple, contre Njall. Malheureusement, je suis présenté contre Njall aujourd'hui. Mais c'était... C'était... Alors au niveau des grades 2. 4 n'y a l'air. Comme Konro. Génial. 21 tout seul. Il attaque à... Oui, 21 tout seul sur le jeu. Quand on peut parler sur des ace ou de The Legend. Oui, voilà. Ou potentiellement les triggers dessus. Oui, en plus. Enfin, 21 facile. Au pire, c'est à 11. Au pire. Donc, on m'a demandé déjà si c'était pas trop embêtant par rapport à The Great, que j'ai joué numéro 3. Ou The Rebirth parce que du coup, il sert plus à rien. Mais honnêtement, il est là pour les 3 de stride. Et on stride quasiment tous les tours maintenant qu'on est à 16. Même avec The Great, ça marche, non ? Non, parce qu'il faut que tu aies un grade 4. En fait, c'est plus de 1000. C'est plus d'Emile quand tu es un Overlord. Et c'est quand un grade 4 est là qu'il gagne plus 5 000. Donc, ça marche avec The Legend. D'accord. Il gagne un grade plus 1. Donc, très bon. Très très bon. Il m'a sauvé la miss plusieurs fois aujourd'hui. Il fait des grosses colonnes tout seul. Enfin bref. Il est génial. Ensuite. Au revoir Burnout. Avant, j'en jouais 4. Parce que le target, c'est les unités à routine d'aggages précisément. Sauf qu'il me souhaite plus, c'est le problème de la soul plus bonne. Donc, voilà. J'ai trop un bon équilibre avec 3 Burnout et 2 Calamity Tower. Au final. Je ne fais jamais les 2 Calamity. En général, j'en fais 2 et potentiellement 2 de là. Donc, ça fait 4 de soul. Avec le Re-Ride G3, le Sadeg et les Gathe-Blue, on s'en sort facilement. Donc, je n'ai pas de problème de soul. C'est bien passé. Il va t'en get les unités les plus ennuyantes à retirer. Oui, il était l'early game. En BAC et en FR. Donc, c'est très bien. Voilà. De part son orne, que je ne jouais pas avant. Mais, au final, il est bien agressif en early. Et Kura, il tourne à 3. Il détaque la boost tout seul. Il n'a pas besoin de boost. Et il marche avec Calamity. Oui, il ne passe pas l'air. D'ailleurs, on est à l'AIM. Il marche avec Calamity. Oui. Donc, il y a toujours un bon équilibre. Sur un, sur un, sur un, avec ses cartes. Et là, je suis avec 6-2 qui marche avec Calamity. Et 6-2 qui est là qui a plus de 1. Donc, tout seul, c'est plutôt bien. Pas plus, pas moins. Plus, plus, plus. Moi, je joue des cartes vraiment traitées. Plutôt indispensable en plus de 2. Là, c'est vraiment juste pour assurer la gourde. En early. 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 C'est pas de Dream car. C'était pas Force 3. En early. Ah oui, à Core Force. Mais clairement sur un tour je lui ai retiré la fronte, la bac et un autre vanguard Oui, de toute façon tu peux le focus si jamais il meurt pas avec le vanguard des tours C'est juste sur le tour où il est cool Donc des fois on se demande est-ce que je vais le nermer en main, est-ce que je vais le 30-6 tas Mais dans ce cas de fin il est 30 fois de force c'est excellent Et qu'il compte d'autres actes aussi Mais quoi, là c'est ma première tour à la limite Donc deux ça te suffit ? Deux ça te suffit Oui parce que les gens pas des masses Et que c'est plus qu'il est là en backup Très mes gens, vraiment besoin d'être des courses colonnes D'accord Alors on est dans les cas 3 Donc après des offlane C'est great Bon je joue au 3 Parce que c'est vraiment un de mes main vanguard La légion est très bonne Il y a le restant qui aide beaucoup On est check 4 Beaucoup de personnes me demandent quoi je ne sais plus C'est pas ça laissé Tout simplement parce qu'avec Andy Hades on a besoin de garder les lits trop en main On ne peut pas se permettre de les dépasser comme ça pour pas grand chose Et Andy Hades, le cutter blast 2 est super cher Il faut toucher aussi en plus Lui c'est cutter blast 1 Défousse 2 Et dans tous les cas ils vont se tendre D'accord Ça permet de mettre au pire des triggers sur le côté Pour avoir plus d'opportunités de choper les bonnes rencontres Les offlane, les boardingards, les NLM bref C'est accéléré Dans ce format je le trouve bien meilleur D'accord Et il y a un effet qu'on a mis souvent C'est l'effet en dessous Qui permet de mettre le offlane De le retirer pour retirer une carte sur le terrain adverse Et qu'il marche sans le déjoune Et un peu les gens se demandent pourquoi je le retirer Mais c'est pour ce qu'ils ont en bonne idée Voilà Donc assez sous-estimé Mais je le trouve et c'est vraiment très beau dans ce format Voilà Voilà Alors The Break Ride, Dragonic Overlord Il permet de garder un certain card advantage Tout en counter-blastant juste un Concrètement avec The Break Ride Il n'est pas plus intéressant que ça Parce que bon, lui il défausse 2 Il sait que 1 Bon, voilà C'est pas... Rien le fait du plus important Oui Parfois c'est toujours sympathique C'est toujours sympathique C'est le plus d'Emile aussi Qui aide dans tous les cas Donc C'est pas un petit portable Break Ride Regret sur Overlord Mais il est là pour aller avec Un temps de copain The Legend Alors me direz-vous The Legend ça marche pas avec Overlord Parce que tous les deux attaquent Regarde Oui Ils s'activent Et ils s'activent en même temps Ce qu'il faut voir C'est que Au final C'est counter-blast 1 Et je défausse 1 Pour check 6 D'accord oui Peut-être un deuxième aussi pour The Legend Pour taper 2 fois Ouais mais en fait quand tu break ride Hop, hop Il y a deux coups de tordblast C'est le premier et le deuxième C'est pour ça qu'il est le Conoro aussi Oui le Conoro est important On s'est embêté avec les coups de tordblast On attaque On attaque le Rear Un coup de tordblast 1 On défausse 1 On restand Donc on a checké 3 On a checké 3 On défausse 1 On fait plus 2 On restand 1 On est à plus 5 C'est vraiment pensé à quoi ? Parce que celui-ci Défausse 3 Ouais ouais Au final on fait du 0 Je trouve vachement bon Sur ce niveau-là D'où l'utilité de jouer 8 crit vu que c'est un peu plus agressif ? Aussi Parce que du coup il y a vraiment une pression énorme Surtout avec The Great Avec The Legend Et en plus vu que tu n'as besoin de défausser que 1 Tu n'as pas besoin des droppos Complètement c'est D'accord Et il y a une vachement aussi Je vais faire un goût en 6 sur un moron Oui aussi Il peut débloquer un Lava Flow Il peut débloquer Il est toujours détutorisable par Conoro Si jamais on veut le raid en premier Voilà C'est pas mal Et enfin Tech Card de Rebirth Qui m'a sauvé la mise en top 4 contre les Gacoloni Parce que j'étais vraiment J'avais pas grand-chose à sortir J'ai juste drog des cartes Dans un grade 3 Enfin drôle Et trucs comme ça Lock 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 21 x 2 Je l'avais fait 2 fois Il ne s'attendait pas Et il a eu du mal à résister Bah aussi il partait vraiment avec le break ride Oui oui Il sortait 3 atta à 4 en 3 Voilà C'est le français Mais même tout seul Il vaut aussi T2 C'est des BTK en général On n'y pense plus Je trouve en Tech Card Alors au début J'avais mis le ventre au milieu de guerre Parce que je me disais Tu meurs tout ce que tu veux Pas de soucis Moi aussi je vais me l'incule Et hop J'ai décidé de faire ce qu'il Mais plutôt bon en général En x1 Ça débloque des situations Mais pas besoin D'accord Est-ce que tu as rempli quelque chose Peut-être dans les G1 Le G2 Quelque chose que tu voudrais ajouter Bah en fait non Parce que c'est drôle Parce que je l'avais fait Une version plus exprès Icontinale Pour jouer à Udorsfield Là où on s'est mis fiers On arrive au 3ème Et c'est après coup J'ai vu vraiment le D3 Passer de draw De draw de mer Je suis passée de 7 à 8 crit J'ai enlevé mes lobs Pour mettre 4G Voilà J'ai enlevé des cartes Enfin 2 cartes Pour mettre les burning Les... Oui les burning boards Enfin voilà Vraiment c'est à ce niveau là Que justement J'ai vu C'est un petit peu plus allergique Et aujourd'hui J'ai pas vraiment Une situation aucune de mes cartes N'a pu me débloquer D'accord Bon sauf Y'a une game J'ai commencé Et j'ai Un petit moment J'arrivais des 4 à 3 J'avais 4 à 3 à 20 Enfin c'était la catastrophe J'ai remonté J'ai gagné Mais historiquement pas bien Mais à ce moment là Sur le coup Donc on va pas jouer moins de G3 Parce qu'on a eu beaucoup de G3 Ouais On est à besoin en France On est à besoin en France D'accord Alors on a les autres J'ai commencé avec l'Ivoarian Donc là aussi J'ai fait un changement Moi j'ai joué 5 Là je suis passée à 4 Alors J'ai joué 2 Griffin Parce qu'il est excellent Compte en Blastant Je retire les 2 lignites attaquantes Donc ça retire des brocadarts Ça retire de la performance embêtant Ça retire les grosses colonnes dans Nova Ça retire les grosses colonnes dans Grand Blue Des gros coups Cap à 16 C'est le bout d'ailleurs du stand 26 Enfin bref C'est super bon Et aussi ça S'il y a des grosses colonnes Avec des cris déçus Au lieu de vous déposser 15 20 milles de chiffres On met des cris déçus En plus s'il y a des Nova Ou des Aqua Qui traînent par là Il y en avait pas mal aujourd'hui Mide de rien J'étais étonné Moi je vois le gratte nature Je vois ça Mon crayon il est déçus Le crayon voilà Alors on fait du coup de faire quoi hein Parce que C'est bien Pour plus ça sert à rien C'est très situationnel comme carte D'accord ouais Il y a Surtout dans ce deck Qui retire énormément Il n'y a pas beaucoup de situation Où le deck Enfin où l'adversaire Va avoir 3 3 backros à retirer Donc En plus Si on a des backros Qui peuvent être brillants Qui vont taper fort Des backros Qui boostent à 9 Sur un tapeur à 12 Sur une colonne à 21 Voilà Est-ce qu'il a été peut-être A remettre des overalls dans le deck aussi Juste pour C'est presque Le coup en fait Qui t'aide Pour remettre des lésions peut-être Ou des choses comme ça En effet Mais derrière j'ai pas forcément De moteur de shuffle en fait Oui Donc Ouais Il y a que Conroe Les deux Conroe Qui font moteur de shuffle Bon voilà Mais sinon Il y a les joues Oui Forcément Mais voilà Je l'ai utilisé 2 fois aujourd'hui Pour retirer Il y avait 2 cartes en back Mais c'était aussi tout ça Plus le Il y a des forces à 15 Donc Pas forcément les meilleures cartes Mais ça fait toujours des cartes en back Ah c'est Retire 2 pour un CD Après ça Et Dismel Alors Dismel Au début Je me tatais à l'enlever Et puis au final Non pas du tout Il sauve pas mal les classes Le DLM Qui est beaucoup target par l'adversaire Parce qu'il est vraiment super dangereux Et Il est très bien Et même en mirant le match contre Je suis tombée contre Teguero Il m'a attaqué mais il faut C'est le rire C'est le rire Voilà Très bien Enfin le Le dien Voilà Ok Le 3ème Griffon T'as pas manqué Alors le 3ème Griffon Il m'a manqué quelques fois Il m'a manqué Contre le Un joueur de grand groupe Il avait une fréquence d'attaque à défendre Un joueur à troncée un X2 Et j'ai essayé de couviner Mais Sur Neuf games qu'on avait fait en Angleterre Je n'avais jamais cette situation là D'où la raison que tu l'as enlevé pour le Dismel Voilà D'accord En Dismel j'avais déjà C'est en fait dans les attaquants Que j'ai fait un jeu D'accord Alors Bon Deux nouvelles vagues Je sais pas ce que c'est encore en endgame Oui L'adversaire peut aller sur moi avec des gradants Et le seul nommage Même si c'est un heal Il sera pas healé Donc Il y a un counterblast Il faut faire son afflix Donc c'est pas très exigeant Oui Et c'est un très bon finisher Alors Quatre titans Voilà Parce qu'en fait avant J'avais que trois titans Avec Serpain Et en Et un dix Alors Pourquoi quatre titans C'est tout simplement Parce que J'ai dit Vortex Desire Alors En fait L'idée c'est que En First try Si j'ai un counterblast Je vais faire l'un ou l'un L'un ou l'autre Je flip un titan Et ensuite Je peux me permettre de faire un titan Qui a plus que le titan Par exemple Il faudra aller vous tirer deux Et enfin Un titan Qui n'a plus que le dernier Qui n'est pas utilisé Pour retirer trois Dans tous les cas Pour retirer un ou trois C'est pas grave La pression du blaze Et du crit L'extra crit C'est vraiment très fort J'ai pas gagné là dessus Sur un extra crit Mais Dans tous les cas J'ai vu beaucoup de l'affaire de garde Passer là dessus Ils pouvaient garder Pour plus tard Mais Ils ont défaussé très tôt Dans la partie C'est ça Voilà Donc avant Je faisais plus J'étais pas là J'avais que trois titans Et un Mustapha Donc je faisais Mustapha First try Puis par titan Puis par titan Mais au final On est vraiment dans une optique De retirer à mort Et Et De battre la pression Avec les Le crit Voilà Et puis on a le choix De first try Ouais Le choix du cb Et ouais Parce que je m'étais trouvée Dans la tête figure J'avais pas de cb Du coup Mustapha En first try Qui était totalement utile Je me suis gâchée Moi Mustapha Voilà Et puis Staple Yes the ace Parce que c'est fort Ca restand Ca donne 5000 années ALM Coupes d'Orblastan Ca donne 5000 années ALM Et fausse 2 Mais c'est pas grave Coupes d'Orblastan Non Oui Coupes d'Orblastan Mais fausse 2 Enfin un overworld Un overworld Un overworld C'est C'est bien Ca va dans un petit deck 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 Et c'est vachement de restante aussi Oui On le voit avec Tumigra 3 The Ace Fade là-dedans aussi Voilà Je... Je pense surtout Vendée Kagero Ou alors en tout cas J'ai le cas de The Ace Il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a qu'un euro C'est qu'on vote avec du coup Pour un défi de 4 Donc voilà On retire un con euro Le défi de 4 C'est facile Le cbri Alors déjà J'avais essayé cbri Sauf que Coup de temps place 2 En early je suis pris en arrière Je perds trop trop de temps Avec ces brises Et puis finalement Euh... Il est bien Il est... Mon gb1 est super avec les ALM Certes Mais derrière Je suis pas contre lui Pour faire les Conro Pour faire les Calamity Pour faire les Burning Or Les Burn Out Enfin voilà Il y a tout le monde de l'ALM Qui est encore embêtant Au niveau du gb1 D'accord Euh... Est-ce que Tu as peut-être des remerciements Pour certaines personnes Teammates Je ne sais pas Bah mes teammates Evidemment Avec qui on a fait un bon parcours En Angleterre Et ici Euh... On a perdu la finale Mais c'est pas grave Ca arrive On a été contre une équipe Qui a très bien joué Et puis Ca... C'est comme ça Et puis bien sûr Tous les Français Bravo Tous les Français Qui sont venus jusque là Parce que la France N'est pas sur-représentée Sur le... Asset des PCG Et on mérite Mieux que ça Bon bah écoute Hélène Merci beaucoup pour le deck profile Euh... Bien joué du coup Pour votre seconde fois Evidemment Et puis bah... Un bon retour en France Merci A bientôt Merci Merci